... ... ... Les maîtresses, c'est leur problème. Et on n'est pas là pour vous emmerder, j'espère que vous le comprenez bien. Nous, on vous donne simplement, il y a deux possibilités. Soit, vous nous faites un minimum de confiance, et si on est là, c'est parce qu'on sait que la situation est grave, qu'elle est dangereuse, et qu'après les élections, je ne sais pas si ce sera le 7 mai, le 15 juin ou le 30 mai, le juillet. Et on sait que dans les semaines qui viennent, il y a des décisions graves nous concernant qui risquent de tomber. Et je crains, avec mes collègues, qu'il y ait des lendemains qui déchantent. Certains vont se réveiller avec la gueule de bois. Et je voudrais simplement, quelle que soit la décision que vous preniez, c'est qu'au lendemain de la décision, quelle qu'elle soit, chacun puisse se regarder dans une glace. Et qu'on n'ait pas de regrets, pas de remords. Vous avez décidé, et le vous n'êtes pas individuel ici, je m'adresse aux 3000 salariés. Les gens ont décidé de ne pas bouger, certes, ça les regarde, c'est de leur responsabilité en respect. Mais on ne voudrait pas que si demain une décision grave nous concerne, qu'on nous accuse, nous, de ne pas en avoir fait assez. Parce qu'on est quand même une poignée depuis 8 semaines à tenir le coup. Et ce n'est pas uniquement pour nous, c'est pour nous tous qu'on se bat. C'est pour nous tous qu'il y a un danger. Et ceux qui disent que nous mettons dans une usine en danger, je peux vous dire, je vous garantis que cela n'est pas bougé, au moins concernant le Pacadine, le 28 février, une décision qui était toute prête, pour rayer le Pacadine de Florange. 600 salariés, regardez vos plans de travail à la semaine, regardez-les. C'est quoi ? 3 jours, 5 jours de travail maximum par mois, vous croyez que Mital va tenir longtemps comme ça ? Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de commandes, c'est faux, parce qu'il les refuse les commandes. Il estime qu'elles ne sont pas assez rentables. Et en même temps, il est en train de les envoyer ailleurs, à Liège. Et pas parce qu'on bloque, mais parce qu'il faut bien compenser la fermeture de Liège. Donc on leur donne du Pacadine. Et c'est nous qui allons payer les frais. C'est nous les mecs. Donc nous on tiendra le temps qu'il faudra, le temps qu'on faudra. Mais on n'est pas des surhommes. Si on n'a pas un minimum de soutien de votre part, on n'a pas à faire du miracle. Et la direction est en train de jouer la division. La direction est en train de nous culpabiliser. La direction est en train de nous menacer. Il y a 3 copains qui sont convoqués demain au commissariat de police, soi-disant pour des menaces de mort sur un agent de sécurité. Ce qui est faux et archi-faux. Mais voilà, en faisant ça, elle vous envoie aussi un message à vous. Le premier qui sort des rangs, on les coupe la tête. Mais après, si la décision tente de fermer, on ira où les mecs ? On ira où ? On ira au chômage. Et là aussi, il y aura plein de chemins détournés pour les portes à l'NPE. Mais on ira tous à l'NPE. Donc prenez vos décisions. Prenez vos décisions. Où vous êtes avec nous ? Où vous êtes contre nous ? Parce que eux là-bas, ils ne vous prendront pas de cadeaux. À Liège, ils ont tenu le même discours. N'écoutez pas les syndicats. Ils vous font peur. Ils racontent des conneries. C'est des enfoirés. C'est des vendus. J'en parle, c'est des meilleurs. Liège, riez de la carte. À Madrid, rebelote. N'écoutez pas les syndicats. Ils racontent des conneries. Ils vous font peur. Madrid, riez de la carte. À Chiflonge, Rodange. N'écoutez pas les syndicats. Ils vous racontent des conneries. Vous font peur. Chiflonge, Rodange. Riez de la carte. En Roumanie, Galatie, les Trois-Fournaux. N'écoutez pas les syndicats. Riez de la carte. Mais nous, on n'a pas envie qu'on riez de la carte. En tout cas, s'ils la rayent, on le fera debout. Pas gelou. Mais chacun ne devra prendre ses responsabilités. Chacun. On ne fera pas de miracle sans vous, mes amis. N'écoutez pas les discours de la direction. Ils jouent sur les peurs. Ils jouent sur les menaces. Je sais très bien que vous êtes tous menacés. Si vous approchez trop des syndicats, vous serez sur une bonne liste rouge. On vous ouvre les portiers à droite, à gauche. On vous met en difficulté. On comprend tout ça. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Quand on fait plaisir à son chef, il faut en matière son emploi et on arrive à continuer à nourrir notre famille. Il est là, le débat. Il est là, l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera rien. Même si on est quelques-uns, on tiendra jusqu'au bout. Quelle que soit la décision de la justice, quelle que soit la décision de Mittal, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et c'est pour ça qu'il y ait des arguments. Nous, on a fait faire quoi ? Deux camions, trois camions, trois jours de retard, Mittal, trois millions de tonnes. Retenez ce chiffre. Trois millions de tonnes, c'est une fois une demi la capacité de production d'acide en fleur orange. Trois millions de tonnes. 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 Sous-titrage ST' 501